Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce dernier atelier du rendez-vous Saint-Laurent 2021. Mon nom est Dave Berryman, je suis du ministère de l'Environnement du Québec et c'est moi qui vais agir à titre d'animateur pour la session de cet après-midi. Avant qu'on commence formellement les présentations, j'aimerais dire à nouveau que cet événement a été rendu possible grâce à la collaboration entre le ministère de l'Environnement du Québec, Environnement et changement climatique Canada et Stratégie Saint-Laurent. Puis avant de débuter les présentations aussi, j'aimerais remercier chaleureusement l'équipe, le comité organisateur du rendez-vous composé de Caroline Anderson, Nathalie Graton, Frédéric de Beaumont ainsi que des collègues aux communications des différents ministères, Sophie Dégagné-Laflamme, Marie-Ève Despré, Stéphanie de Foire-Habitail ainsi que Clément Falardeau et Marianne Métivier de notre ministère qui a agi dans la régie. Moi je suis en contact avec ces gens-là et je vois comment ils fonctionnent, c'est assez impressionnant ce qu'ils doivent faire pour tout mettre en place. en ligne. Je rappelle pour ceux dont c'est la première participation, la première séance de participation, qu'il y a une période de questions, mais à la fin des quatre présentations. Donc vous pouvez, vous pouvez en cours de présentation, vous pouvez écrire vos questions dans votre, dans la barre de menu Teams, vous voyez un petit logo comme deux petites boîtes de dialogue avec un point d'interrogation. vous cliquez sur ça et c'est là, il y a un menu qui s'ouvre à droite et vous écrivez vos questions dans cet onglet-là qui s'ouvre et puis il y a une personne qui va se charger de les transférer là et on va faire la période de questions à la fin des quatre présentations. Si jamais, si jamais il y a beaucoup de questions et qu'on n'a pas le temps de toutes les passer durant la période de questions à la fin de notre après-midi, vos questions vont être transférées aux conférenciers directement et ils vont avoir l'occasion de vous répondre plus tard directement par eux-mêmes. Et aussi quand vous écrivez une question dans cet onglet-là, de poser les questions, écrivez aussi à quel conférencier vous la destinez. Aujourd'hui, on a une belle session de conférence sur plusieurs sujets qui traitent la partie maritime du Saint-Laurent et on va commencer par une présentation de Marjolaine Blais et Michel Starr de Pêche et Océans Canada sur le suivi des communautés de phytoplankton et je leur laisse la parole dès maintenant. Merci. Oui, bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo des communautés de plancton, de l'estuaire et puis du golfe du Saint-Laurent. Donc, je débute la présentation en vous parlant un petit peu des programmes de monitorage qu'on a à Pêche-Océans qui nous permettent de suivre les communautés de plancton dans l'estuaire et puis dans le golfe. On a tout d'abord le programme de monitorage de la zone atlantique. Ça vous sonne peut-être une petite cloche si vous avez vu la présentation mercredi de Peter Galbraith qui en a parlé. Côté données biologiques, c'est un programme qui a débuté en 99 et comme son nom le dit, mais en fait, c'est un programme qui va couvrir toute la côte atlantique canadienne. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment à ce qui se passe dans l'estuaire et dans le golfe. Donc, plus précisément, ce qui est fait, c'est l'échantillonnage des différents transects que vous voyez en rouge sur la carte. Ces transects-là vont être échantillonnés environ quatre fois dans l'année à partir d'embarcations, comme vous voyez ici, sur lesquelles on va déployer des instruments comme la rosette que vous voyez là et puis des filets à zooplankton. Et puis, avec cet échantillonnage-là qui est fait sur l'ensemble du golfe, on a également deux stations de monitorage à haute fréquence. Donc, la station de Rimouski et puis la station de la vallée du Chédiac ici qui, elles, vont être échantillonnées vraiment à une fréquence plus régulière. Donc, on parle d'une fréquence hebdomadaire pour la station de Rimouski dans la période libre de glace. Et puis, pour la vallée du Chédiac, c'est plus une fréquence qui est plus mensuelle. Et puis, parallèlement aux observations qu'on va faire en mer, donc les observations in situ, on va venir aussi utiliser les données satellitaires pour regarder la couleur de l'eau, pour avoir une idée de la biomasse de phytoplankton. Parce que notre échantillonnage qu'on fait, il est très sporadique. Et puis, ce qui se passe au niveau du phytoplankton, c'est des dynamiques qui sont assez rapides. Donc, des fois, on peut manquer certaines choses si on ne passe pas exactement au bon moment avec notre échantillonnage en mer. Donc, les données satellitaires vont venir pallier à ce ventre-là et nous fournir un suivi de la biomasse de phytoplankton vraiment à tous les jours dans le golfe. Le deuxième programme de monitorage qu'on a, c'est celui sur les algues toxiques, qui lui a débuté en 1994. Sur la carte, c'est représenté par les différentes stations côtières, les petits carrés bleus que vous voyez. Donc, là, c'est un échantillonnage qui se fait la plupart du temps directement à partir du quai. C'est un échantillonnage qui est fait à toutes les semaines, la plupart du temps, entre mai et octobre. Là, avant de se lancer plus dans les indicateurs en tant que PH, je trouvais ça important de vous partager la réflexion qu'on a eue lorsqu'il est venu le temps de se questionner à savoir comment est-ce qu'on fait pour convertir une biomasse, par exemple, de phytoplankton, en état de bon à mauvais. Ça fait que la réflexion qu'on a eue, c'est qu'on s'est dit, OK, on va partir de la prémisse de base que ce qui nous intéresse, en fait, nous, c'est de préserver l'écosystème du Saint-Laurent tel qu'on le connaît selon les données historiques, donc selon notre période de référence. Et donc, à partir de ce moment-là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est vraiment l'amplitude du changement. Donc, c'est vraiment ça qui va nous permettre de venir qualifier l'état de notre indicateur plutôt que la direction du changement. Et ça, c'est vrai pour le phytoplankton ou le zooplankton. Par contre, lorsqu'on va parler des algues toxiques, là, évidemment, on va venir prendre en compte la direction du changement puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir le moins de floraison d'algues toxiques possible. À partir de cette prémisse de base-là, ce qu'on est venu faire, en fait, c'est que pour chacune des mesures clés, c'est-à-dire qu'on a nos trois grands indicateurs, phytoplankton, zooplankton et puis algues toxiques. Pour chacun d'eux, on a différentes mesures clés que je vais vous énumérer sous peu. On est venu, donc, pour chacune de ces mesures clés-là, on est venu calculer une valeur d'anomalie annuelle. Qu'est-ce que c'est la valeur d'anomalie annuelle? En fait, c'est l'écart pour notre mesure clé pour l'année, par exemple, la biomasse de phytoplankton pour une année comparativement à la moyenne de la biomasse de phytoplankton pour la période de référence. La période de référence, c'est 99-2010 pour le phytoplankton et le zooplankton. Et puis, c'est 94-2007 pour les algues toxiques. Et pour que ces écarts-là puissent être comparables entre eux, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient les normaliser en les divisant par l'écart-type de la période de référence. Donc, grosso modo, ça va nous donner des anomalies qui vont généralement osciller entre plus ou moins deux ou trois à peu près. Mais, comme je l'ai dit, on ne va pas s'intéresser. En fait, je vais vous présenter quand même la direction du changement parce que c'est quand même très, très informatif. Mais ce qui va venir nous donner la cote, c'est vraiment la valeur absolue de l'anomalie. Donc, vous voyez ici les ranges qui ont été utilisées, là, chacune des cotes avec le range d'anomalie qui a été utilisé pour chacune des mesures clés. Pour les indicateurs, en fait, on vient faire la somme des anomalies, des mesures clés. Donc, si j'ai un indicateur qui a trois mesures clés, bien, vous voyez là ce que ça donne au niveau des ranges qui sont utilisées. Donc, j'espère que vous m'avez suivi dans ce petit calcul. Là, on va se plonger vraiment dans nos indicateurs. Donc, on débute avec le phytoplankton. Phytoplankton, donc, comme mesure clé, on a utilisé la biomasse annuelle du phytoplankton, donc la valeur in situ. La composition de la communauté phytoplanktonique, plus particulièrement le ratio diatomé-dinoflagellé et puis le ratio diatomé-flagellé. Ces deux premières mesures-là ont été utilisées, en fait, pour nos deux stations de monitorage à haute fréquence, parce qu'à ces deux endroits-là, on est capable de bien suivre la communauté phytoplankton. Pour le reste du golfe, on s'est tourné plus vers les données de télédétection. Donc, on est venu regarder la biomasse saisonnière du phytoplankton, donc au printemps, à l'été et puis à l'automne, et la date de début de la floraison printanière. Et ça nous a donné le graphique. Bien, les graphiques, en fait, assez complexes que vous voyez ici, mais qu'on va décortiquer ensemble pour que ce soit digeste pour tout le monde. Donc, ce que vous voyez d'abord en haut, c'est les graphiques pour les trois grands secteurs du golfe. Donc, le nord-ouest du golfe, le sud du golfe et puis le nord-est du golfe. Et en bas, c'est pour nos deux stations de monitorage à haute fréquence. Donc, vous voyez que les mesures-clés, comme je l'ai mentionné, ne sont pas les mêmes selon si on est dans un des grands secteurs du golfe ou s'il s'agit d'une des deux stations de monitorage à haute fréquence. Ensuite de ça, ce qui est représenté, en fait, c'est les valeurs d'anomalie, donc pour chacune des mesures-clés, pour chacune des années. La direction de l'anomalie vous est présentée, parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même très informatif, mais la cote va être attribuée en fonction de la somme des anomalies, la somme des valeurs absolues que vous voyez représentées sur la barre du bas. Et puis, pour que ce soit un petit peu plus visuel, on est venu ajouter une couleur à ça. Donc, lorsque la couleur se rapproche du vert foncé, on est dans la cote bonne et lorsqu'on se dirige vers le rouge, on est dans la cote mauvaise. Donc, dans le cadre du PASS, ce qui nous intéressait, c'était la période 2013-2017. Donc, on va venir focusser notre attention là-dessus. Donc, on va regarder d'abord ce qui se passe au niveau du nord-ouest du Golfe et puis de la vallée de Chediac. En fait, pour ces deux endroits-là, ce qu'on voit, c'est des anomalies au niveau du phytoplankton qui sont relativement faibles. On voit que les sommes des valeurs absolues des anomalies sont assez faibles aussi, donc se situent généralement dans le bon. Donc, c'était relativement bon pour ces deux secteurs-là. Par contre, lorsqu'on se dirige au niveau du sud du Golfe et puis du nord-est du Golfe, là, on voit que les anomalies augmentent à ce niveau-là. On va d'ailleurs avoir une cote qui va être plus située au niveau de l'intermédiaire bond. Et puis, ce qu'on voit, en fait, là, si vous portez votre attention sur les mesures clés qui sont comme plus en vert, c'est les différentes biomasses de phytoplankton au cours des différentes saisons. Ce qu'on observe très clairement dans ces deux régions-là, c'est des anomalies qui sont négatives. Donc, une diminution de la biomasse de phytoplankton dans ces deux secteurs-là au cours de la période 2013-2017. L'autre chose qu'on remarque en bleu, là, c'est la date de début de Bloom. En fait, on voit des anomalies qui sont assez fortes aussi à ce niveau-là, mais qui sont des fois positives, des fois négatives. Donc, ça, ça nous indique qu'il y a énormément de variabilité dans la date de début de Bloom. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est statique. Ensuite, si on porte notre attention sur la station Rimouski, bien là, c'est vraiment là qu'on a les plus fortes anomalies, notamment l'année 2016, là, à laquelle une cote intermédiaire mauvaise est attribuée. Et ce qui va mener ça principalement, en fait, c'est le ratio diatomé-dinoflagellé pour lequel on a des très, très fortes anomalies. Et sous-jacent à ça, en fait, ce qu'on observe, c'est une diminution de l'abondance des dinoflagellés au cours de la période 2013-2017, justement. Donc, quand on fait le cumul de tout ça, on arrive à une cote qui est intermédiaire bon pour le phytoplankton. Et puis, puisque nos données vont être bientôt prêtes pour 2020, mais pour l'instant, vont jusqu'à 2019, j'ai quand même poursuivi la série temporelle pour qu'on regarde un petit peu si les tendances avaient envie de se maintenir ou pas. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'on semble, les tendances semblent se maintenir, entre autres au niveau de la diminution de la biomasse de phytoplankton, toujours des anomalies qui sont négatives dans les secteurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est en 2018, dans le nord-ouest du Golfe, des très fortes anomalies négatives aussi au niveau de la biomasse de phytoplankton, qui font que cette année-là obtient aussi une cote qui va se classer dans un intermédiaire mauvais. Mais pour le reste, on ne reste pas mal au niveau intermédiaire bon. Maintenant, on passe au niveau des algues toxiques, deuxième indicateur. Algue toxique, on va regarder deux complexes d'espèces. Le complexe d'espèces Alexandrium, qui est responsable de produire une toxine qui est paralysante, la saxitoxine. Et on regarde le complexe d'espèces Pseudonychitia, qui, de son côté, va produire une toxine qui est amnésiante, qu'on appelle l'acide domoïque. Et puis, pour ces deux complexes d'espèces-là, ce qu'on va regarder, en fait, c'est la fréquence des floraisons du complexe d'espèces et puis leur densité cellulaire maximale en cours de saison. Et donc, ça nous donne le graphique suivant. Je vous rappelle que c'est pour les stations côtières qui sont en bleu sur la carte. Les valeurs d'anomalie pour chacune des stations ont été additionnées pour produire un graphique unique que vous voyez ici. Donc, on a toute la série temporelle qui vous est présentée. Au cours de la série temporelle, les années qui sont associées à des floraisons d'Alexandrium, ce sont telles que je vous ai pointées avec des flèches ici. On remarque que ce sont des années pour lesquelles les deux mesures clés associées à Alexandrium, donc la fréquence et l'intensité, présentaient des anomalies qui étaient positives. Et puis, on voit 2012 qui ressort nettement du lot. En fait, c'est la seule année où est-ce qu'on a eu une floraison de Pseudonychitia et on voit donc la très, très forte anomalie au niveau de l'intensité de Pseudonychitia. Maintenant, pour notre période d'intérêt 2013-2017, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a seulement en 2013 où est-ce qu'on a eu une floraison d'algues toxiques d'Alexandrium. Pour le reste, 2014 à 2017, ça s'est quand même relativement calmé, ce qui fait qu'on est venu attribuer une cote intermédiaire bonne à cet indicateur-là. Et si on regarde aussi 2018-2019, ça semble quand même être une suite des tendances qu'on voit pour 2014-2017, c'est-à-dire que les floraisons se tiennent tranquilles. Donc, ça, ça peut nous donner l'impression qu'il y a une accalmie à ce niveau-là et qu'il y a peut-être un problème qui est en train de se résorber tranquillement. Mais malheureusement, il y a une étude qui est sortie au début du mois par l'équipe de Michel Star qui cherchait à prédire justement l'effet des changements climatiques sur la fréquence d'occurrence des bloom d'Alexandrium. Et en fait, ce que cette étude-là a montré, c'est que peu importe le scénario climatique utilisé, les fameux RCP 4.5, 8.5, bon, peu importe le scénario utilisé, ce qu'on voit, c'est dans un avenir proche, une augmentation de la fréquence d'occurrence des bloom, mais aussi de leur étendue spatio-temporelle. Et ce que le graphique nous montre en haut, ça, c'est pour l'estuaire, c'est le nombre de jours où est-ce que les conditions sont favorables à la floraison d'Alexandrium. Et ce qu'on voit, là, dans les lignes horizontales, nous présente le range historique de ce nombre de jours-là dans la saison. Ce qu'on voit, c'est que dès 2030, on sort complètement de ce range-là. Et donc, ça, ça nous indique qu'en fait, ce qu'on vient d'observer, ça semble être vraiment juste une période de répit, si on veut, mais pas une tendance à long terme. Maintenant, le troisième indicateur, on a quatre mesures clés qui ont été utilisées. Donc, la biomasse annuelle du mésozouoplankton, l'abondance annuelle des copépodes. Les copépodes, c'est ce qui domine au sein du mésozouoplankton. Ensuite de ça, on a l'abondance des copépodes associée à l'eau chaude et puis l'abondance annuelle des copépodes associée à l'eau froide. Et ça, donc, ça vient nous donner le même genre de graphique que vous avez vu précédemment. Donc, je vous rappelle, en haut, c'est pour nos trois grands secteurs du Golfe, le nord-ouest, le sud et puis le nord-est. Et puis en bas, c'est pour nos deux stations de monitorage à haute fréquence. Cette fois-ci, par contre, c'est les mêmes mesures clés qui sont utilisées, peu importe le secteur où est-ce qu'on se trouve. Et puis, ce qu'on va voir, en fait, c'est que les constats au niveau du zooplankton sont assez généralisés sur l'ensemble du Golfe. Donc, je vous mets ici en lumière la période 2013-2017. Juste, j'invite votre regard au début sur le nord-ouest du Golfe et puis la station de Rimouski, où est-ce que les anomalies étaient particulièrement fortes. On voit d'ailleurs, l'année 2016, où est-ce que les anomalies sont très, très fortes, où est-ce qu'on obtient une cote mauvaise pour les indicateurs de zooplankton. Mais sinon, les grands constats qu'on fait, en fait, c'est d'abord, si vous regardez l'abondance des copépodes associés à l'eau chaude, donc en bleu plus foncé, on voit des anomalies qui sont positives sur l'ensemble des secteurs pratiquement toutes les années. Donc, une augmentation très, très importante au niveau de l'abondance des copépodes associés à l'eau chaude. Deuxième constat, si vous regardez la biomasse, donc la mesure clé qui est la couleur la plus pâle, ce sont des anomalies qui sont principalement négatives. On le voit super bien dans le sud du Golfe et puis dans le nord-est du Golfe, des anomalies négatives pour toutes les années. On le voit aussi bien à la vallée de Chédiac. Donc, une diminution de la biomasse de zooplankton. Et puis, troisième observation, l'abondance totale, donc en vert pâle. On voit que ce sont principalement, pas nécessairement toutes les années, mais quand même la plupart du temps, ce sont des anomalies qui sont positives au niveau de l'abondance totale. On le voit encore là, bien dans le sud du Golfe, dans le nord-est du Golfe, également à la station de Rimouski. Donc, une augmentation de l'abondance totale de copépodes qui est parallèle à une diminution de la biomasse du zooplankton. Donc, ça en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un changement dans la structure de terre et de la communauté. On a des grandes espèces de zooplankton qui sont en train d'être remplacées par plus de petites espèces. Et donc, tout ça, ces grands changements-là qu'on observe sur l'ensemble du Golfe, vont faire en sorte qu'on va attribuer une cote intermédiaire à cet indicateur-là. Et puis, si on regarde pour 2018-2019, le constat semble peut-être légèrement s'améliorer dans le sens où les fortes anomalies qu'on avait dans le nord-ouest du Golfe à la station Rimouski se sont aménuisées un petit peu. Mais les tendances, les grandes tendances restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours des anomalies positives au niveau des copépodes associés à l'eau chaude. On a toujours une diminution de la biomasse. Donc, les constats restent sensiblement les mêmes. Donc, il va falloir voir le surplus long si vraiment la cote s'améliore légèrement ou pas. Donc, en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que les cotes qui étaient associées au zooplankton et aux algues toxiques, c'est des cotes intermédiaires bonnes. Et on a une cote intermédiaire pour le zooplankton pour notre période 2013-2017. On a généralement une tendance à la diminution de la biomasse du plancton. On l'a vu pour le phytoplankton, ça, c'était plus dans le sud du Golfe et plus dans le nord-est du Golfe. Mais pour le zooplankton, c'est encore plus apparent. Et puis, c'est vraiment sur l'ensemble du Golfe et de l'estuaire. On note aussi des changements dans la composition des communautés de plancton. Donc, on a vu à la station de Rimouski un changement au niveau de l'abondance, plus particulièrement des dinos flagellés qui étaient en diminution. Et puis, pour le zooplankton, c'est ce que je viens de vous mentionner. Donc, l'augmentation des copopodes associées à l'eau chaude et puis le changement dans la structure de taille. Pour les algues toxiques, donc, on a vu que 2013-2017 semblait représenter une période de répit, si on veut, mais ne semble pas être une tendance à long terme au niveau de ce à quoi on peut s'attendre. Et puis, je trouvais ça important, juste en terminant, de vous rappeler un peu ce qui est derrière ça, ce qui va driver un peu les changements qu'on observe. Vous le savez, en fait, le plancton, c'est très, très relié aux variables environnementales. Donc, les facteurs qui vont les affecter sont nombreux. On peut penser à la température de l'eau, au volume d'eau douce qui va arriver du fleuve, au moment du retrait des glaces. Donc, c'est tous les facteurs qui vont influencer nos indicateurs planctoniques. Et ce sont tous des facteurs qui sont appelés à changer grandement avec les changements climatiques qu'on connaît actuellement. Donc, il y a lieu de croire que les années à venir vont apporter vraiment un lot de changements au niveau de ce qu'on va observer au niveau des communautés planctoniques. Et puis, ça, ça ne sera pas sans répercussions sur le reste de la chaîne alimentaire parce qu'on le sait, le phytoplankton et le zooplankton, ça se trouve être à la base de notre chaîne alimentaire. Et s'il y a des changements dans la biomasse, dans la structure des communautés, bien, ça vient nécessairement affecter les processus de recrutement et de productivité au niveau des niveaux trophiques supérieurs. Donc, c'est pour ça que le monitorage des niveaux trophiques inférieurs reste quand même quelque chose de super important. Donc, je conclue là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Puis, je prendrai vos questions à la fin des présentations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marjolaine, notamment pour un propos très intéressant, le respect aussi de la période de temps qui est arrivé vraiment très exactement dans le temps accordé. On va passer à notre deuxième présentateur, Jean-François Rayl. On reste dans la partie marine du Saint-Laurent. Jean-François va nous parler des indicateurs basés sur les populations, sur les populations d'oiseaux du golfe du Saint-Laurent. Donc, je laisse la parole à Jean-François. Bonjour, si vous m'entendez bien. Oui, bon. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mes deux indicateurs pour le suivi de l'État du Saint-Laurent. Juste faire une petite mise à jour. Pour ceux qui ne le savent pas, mon rôle, c'est de faire le suivi des populations d'oiseaux marins au Québec. Pour ça, je fais des inventaires qui vont couvrir l'ensemble du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent sur un cycle de cinq ans. Tous ces inventaires-là sont aux cinq ans depuis au moins une vingtaine d'années, mais dans le cadre du plan Saint-Laurent et du suivi de l'État du Saint-Laurent, on a pensé que ce serait intéressant de se pencher plus particulièrement et de proposer comme indicateurs nos deux plus anciens suivis, soit celui des oiseaux marins dans les refuges ou les oiseaux migrateurs de la Côte-Nord. Ces inventaires-là sont aux cinq ans depuis 1925, donc ça va faire bientôt 100 ans. Et puis l'autre, c'est le suivi du fou de bassin, qui est un suivi un peu à part parce que c'est une seule espèce, mais puis en plus, c'est un suivi pas juste de la population, du niveau de population, mais aussi de la reproduction et des contaminants, donc depuis la fin des années 70. Je vais commencer par les oiseaux marins dans les refuges de la Côte-Nord. Il y a neuf refuges d'oiseaux migrateurs le long de la Côte-Nord. Ça ne paraît peut-être pas beaucoup pour l'immensité de la Côte parce que c'est plusieurs centaines de kilomètres. Par contre, il faut comprendre que les oiseaux marins sont beaucoup concentrés dans les refuges. Donc, les oiseaux qu'on va recenser, en général, c'est une bonne proportion, disons, c'est des populations représentatives pour l'ensemble de la Côte-Nord. Un petit exemple comme ça, le macareux moine, il y a 95 % des macareux moines de la Côte-Nord qui vont se retrouver dans nos refuges. Puis aussi, ce que je voulais dire sur ces inventaires-là, ça n'a peut-être pas l'air beaucoup sur la carte, mais c'est quand même un inventaire qui s'étire sur cinq semaines. On visite au-dessus de 130 îles, ça mobilise beaucoup de monde, beaucoup de collaborateurs, donc c'est quand même quelque chose de significatif. Un mot sur les méthodes qu'on utilise. En gros, on va essayer d'évaluer, d'estimer la taille des populations de chaque espèce dans chaque refuge. Pour ça, on va faire des inventaires qui sont, soit compter des nids, comme on voit sur la photo en haut à gauche, on veut faire des battues pour essayer de trouver les nids dans la végétation. Dans d'autres cas, ça va être de l'observation aux jumelles, au télescope, ça peut être en bateau, sur photo. Donc, ça dépend de l'espèce et du type d'habitat qu'on fait face. En passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le macareux moine dont je parlais dans la diapo précédente, c'est la petite face qu'on voit sur la photo en bas à gauche. Dans les refuges d'oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, on va retrouver 16 espèces nicheuses qu'on peut toutes voir ici. Ce que je peux dire sur les populations d'oiseaux de mer, c'est que c'est des prédateurs importants dans le milieu marin. Et en gros, les populations, les niveaux de population sont beaucoup influencés par la quantité, la qualité, la disponibilité de la nourriture. C'est aussi des espèces, en général, les oiseaux marins, qui sont relativement faciles à monitorer et à étudier. Si on compare par exemple aux poissons ou bien aux mammifères marins. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent à travers le monde les oiseaux marins comme indicateurs de l'écosystème marin. Pour les besoins du suivi de l'État du Saint-Laurent, on a choisi cinq espèces en particulier qu'on retrouve dans les refuges de la Côte-Nord. Cinq espèces assez représentatives. Puis aussi, ce qu'on peut dire sur ces cinq espèces-là, c'est que chaque espèce a sa niche particulière. Donc, on a des espèces qui sont plutôt généralistes pour le régime alimentaire. D'autres qui sont plus spécialistes. On a des espèces qui s'alimentent en surface. D'autres qui s'alimentent en plongeant assez profondément. Ensuite, on a des espèces qui sont plus ou moins affectées par les prédateurs et puis par les activités humaines. Tout ça, disons que ça permet à notre indicateur de refléter toute une gamme de changements dans l'écosystème. La façon dont on va mesurer l'indicateur est assez simple. En fait, on va déterminer la tendance de la population à court terme, donc sur dix ans, et aussi la tendance de la population depuis 1982, donc à plus long terme. C'est la combinaison des tendances à court et à long terme qui va constituer la mesure de notre indicateur. Puis la combinaison de l'état des cinq espèces qui va constituer la mesure de l'indicateur global pour les oiseaux marins. Si je reviens aux résultats obtenus par nos inventaires dans les refuges de la Côte-Nord, on voit que ça donne des données assez compliquées. Donc, depuis 1925 et puis on a le nombre d'individus nicheurs pour chaque refuge. Pour les besoins de l'indicateur, je rappelle qu'on regarde la tendance à long terme depuis 1982, ainsi que la tendance à court terme. Donc, on n'aura pas besoin des données de 1925 à 1977, puis on ne regardera pas non plus la répartition dans les différents refuges. Ce qui fait que les données simplifiées, ça ressemble plutôt à ça. En passant, pour ceux qui se demandent, le dernier réinventaire a eu lieu en 2015, comme ces réinventaires-là sont faits à tous les cinq ans, le dernier réinventaire aurait dû être fait l'année passée, en 2020. Mais comme vous pouvez vous imaginer, ça n'a pas été possible à cause de la pandémie de COVID-19. Bref, et on espère y retourner cette année. Ce n'est pas garanti encore, par exemple. Donc, je vais aller rapidement dans les résultats. Ce qu'on peut voir, par exemple, chez le Gouin-L'Argenté, c'est qu'à long terme, il y a eu une diminution des effectifs. Et à court terme, c'est plutôt stable. Si on regarde la citerne caspienne, c'est une diminution à long terme. Puis à court terme, c'est plutôt stable. Mais là, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est qu'ici, le nombre d'individus pour la citerne caspienne, là, on est à deux ou trois individus lors des trois derniers inventaires, ce qui fait que c'est une population qui ne peut pas être plus petite que ça. Donc, si on compare aux autres espèces qui comptent plusieurs dizaines de milliers d'individus dans nos refuges, la citerne caspienne est excessivement rare. Ce qui fait que, dans le fond, si on tient compte que c'est une espèce qui est sur la liste des espèces menacées depuis 2009 au niveau provincial, et puis c'est une espèce qui, le seul site de médification de la citerne caspienne, c'est dans le refuge de l'Île-à-la-brume, au Québec. Puis, on peut aussi considérer que l'espèce était quand même plus abondante, entre 30 et 45 couples, entre 1925 et 1955. Tout ça pour dire que l'état de la population actuellement de la citerne caspienne, il peut juste être considéré comme mauvais. Si on continue avec les autres espèces, tant chez le guimau, marmette et le petit pingouin, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a des croissances des populations à long terme et à court terme. Et finalement, le macarum moine, où la tendance est relativement stable à long terme ainsi qu'à court terme. Donc, si on combine tout ça, ça donne un indicateur oiseau marin qui est intermédiaire, d'où le cercle jaune autour du logo ici en haut à droite. Et puis, si on compare avec le constat précédent, parce qu'on avait fait, on avait utilisé les données jusqu'en 2012 pour le dernier portrait de l'état du Saint-Laurent, donc il n'y a pas de gros changements, il y avait une légère détérioration pour le goël argenté, mais de l'autre côté, il y avait une légère amélioration pour le guimau, marmette et le macarum moine, ce qui fait que l'indicateur est intermédiaire dans ce temps-là et il demeurait stable. Je saute à mon deuxième indicateur qui est le fou de bassin. Donc, chez le fou de bassin, il y a plusieurs paramètres qui sont évalués. Au niveau du statut de la population, on a la taille de la population, la tendance de la population. On regarde aussi le succès de reproduction des fou de bassin à l'île Bonaventure. Et finalement, les niveaux de contaminants dans les œufs qui sont prélevés à l'île Bonaventure. Un mot sur la répartition des colonies. Les fou de bassin, il y a seulement six colonies en Amérique du Nord, puis on en a trois au Québec. Donc, à l'île Bonaventure en Gaspésie, on en a une à l'île Antico City et une aux roches aux oiseaux. On a les photos à droite. Juste pour vous donner une idée de la taille relative des colonies, si on y va en ordre de grandeur, décroissant, donc l'île Bonaventure, on va compter au-dessus de 50 000 couples de fou de bassin qui nichent sur l'île Bonaventure. Roches aux oiseaux, c'est environ la moitié, c'est-à-dire environ un bon 25 000 couples qui vont nicher là. Et l'île Antico City, on n'a pas raison, au dernier inventaire, on avait 96 couples. Donc, c'est vraiment minuscule, un peu insignifiant par rapport aux deux autres. Un mot sur la façon dont on va faire l'inventaire des colonies. Dans le fond, c'est sur photo aérienne qu'on va prendre en avion dans le cas des deux plus grosses colonies. Et puis, on va après ça littéralement compter chaque nid ou chaque territoire occupé par un couple sur les photos. Donc, on fait ça à l'ordinateur. Voici comment la tendance de la population a varié depuis les années 60. On voit qu'il y a eu un léger déclin de la population à la fin des années 60, début des années 70. Après ça, on a une croissance de 1976 à 2009, une croissance très régulière. Puis après 2009, on a plutôt une période de stabilisation où les nombres sont plutôt variables. En passant, c'est ça, quand on s'est aperçu après 2009 que la population avait cessé de croître et puis comme on va le voir tantôt que le succès de reproduction s'était détérioré, on a décidé de suivre l'espèce plus souvent qu'aux 5 ans. Ici, j'illustre avec les deux lignes pointées simplement les seuils qu'on a déterminés pour l'état de la population, la taille de la population. Donc, on va considérer que l'état de la population est bon quand il y a plus de 60 000 couples et qu'il est mauvais en bas de 40 000. Ça demeure toujours un peu arbitraire, mais c'est ce qu'on a déterminé. Un autre paramètre qu'on va analyser, c'est la tendance de la population à court terme sur 10 ans. Si on regarde ici, j'ai sélectionné la portion 2008-2017 parce que c'est ce qui a été utilisé pour le dernier portrait global d'état du Saint-Laurent. Après 2009, on a vu une diminution, donc on pensait que la population s'en allait peut-être vers le déclin. Par contre, il n'y a vraiment pas grand-chose de convaincant après 2009, ça s'est plutôt stabilisé. Si on regarde maintenant jusqu'à les données les plus à jour, parce qu'on a jusqu'à 2020, on voit qu'il y a vraiment une stabilisation, qu'il n'y a aucune relation significative vraiment après 2011. un autre paramètre très important qu'on va évaluer avec le fou de bassin, c'est le succès de reproduction à l'île Bonaventure. Pourquoi l'île Bonaventure? C'est parce que c'est la seule colonie qui est vraiment accessible pour faire ce genre d'évaluation, ce genre d'études-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des photos souvent de 6 à 8 places échantillons différentes, comme on voit la photo de gauche. Donc, on prend des photos de groupes de nids, on va numéroter les nids, puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par observation, chaque nid, on va les identifier, on va essayer de, on va déterminer c'est quoi le contenu de chaque nid. Est-ce que le nid est vide? Est-ce qu'il y a un poussin? Ou est-ce qu'il y a un oeuf? Et puis, on va suivre les nids durant 4 ou 5 visites durant l'été, suivre ce qui se passe dans chaque nid. Puis, à la dernière visite qui a lieu vers la mi-septembre, c'est là qu'on va déterminer s'il y a un jeune qui a été élevé jusqu'à l'âge de l'envol, jusqu'à l'âge de partir de la colonie, dans chaque nid. Juste pour dire que, donc, on se tient en marge de la colonie et on regarde patiemment, on attend à ce que chaque adulte se lève pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'il y a dans le nid. La photo en bas à droite, c'est simplement pour illustrer que souvent, on va s'aider d'un fusil à eau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on envoie quelques gouttes d'eau sur le dos de l'adulte qui est peut-être endormi depuis une demi-heure sur son nid. Et puis là, ça permet à ce moment-là, l'adulte, en recevant de l'eau, il fait juste se lever debout, s'ébrouiller les ailes et puis se recoucher. Ça dure deux secondes, juste le temps pour nous autres de regarder qu'est-ce qui se passe en-dessus. Ici, je montre comment a varié le succès de reproduction depuis le temps qu'on le suit à l'île Bonaventure. Donc, à la fin des années 60, début 70, le succès était de 30, 40 %, donc il était très faible. Ça, c'est l'époque où on a découvert que le DDT, qui est un pesticide qui était autrefois très abondamment utilisé partout en agriculture, donc le DDT était présent dans l'environnement et se retrouvait dans les oeufs de fou de bassin. Et l'effet qu'il avait, le DDT, c'est qu'il causait l'amincissement de la coquille des oeufs de fou de bassin. Puis les adultes, simplement en voulant incuber leurs oeufs, avaient tendance à casser les oeufs. Bref, ça causait beaucoup de problèmes au niveau du succès de reproducteur. Mais comme on va voir plus tard, le niveau de DDT a baissé. Puis ensuite, on a eu une période où le succès de reproduction s'est maintenu en haut de 70 % de 1976 à 2004 pendant une longue période. Et puis là, depuis la moitié des années 2000, on a un succès de reproduction qui est très, très variable. Et entre autres, qui a descendu en 2012 jusqu'à 8 %. Et juste pour vous donner une idée, à 8 %, là, on voyait beaucoup de poussins qui étaient abandonnés sur les nids. Et on voyait aussi des jeunes qui mouraient de faim sur les nids, finalement. C'était assez catastrophique. Ça, c'est les seuils qu'on, juste pour illustrer les seuils qu'on a déterminés. Donc, on va estimer que le succès de reproduction est bon quand il est en haut de 70 % et qu'il est mauvais en bas de 60. Et intermédiaire entre les deux. Si on regarde les données qu'on a utilisées pour le dernier portrait global du Saint-Laurent, donc de 2013 à 2017, le succès de reproduction était dans le rouge encore, mais autour de 40-50 %, mais on voyait qu'il était quand même, il avait l'air à s'améliorer par rapport à la période précédente. Ou entre 2008-2012, le succès de reproduction était en chute libre et a plongé de façon vraiment très, très, très inquiétante. Par contre, si on regarde plus récemment, là, on voit que ça a été en montagne russe. Donc, en 2018, on a eu un succès de reproduction qui a été, qui est sorti du rouge, qui semblait une année normale à 60 quelques pourcents. C'était la meilleure année de reproduction depuis 2005. Par contre, l'année suivante, en 2019, là, on a eu la deuxième pire année depuis qu'on étudie l'espèce au niveau du succès de reproduction. Alors, où est-ce que ça va, de quelle façon ça va évoluer à l'avenir, c'est très difficile à dire. Je vais vous donner juste un mot sur les contaminants. Malheureusement, les oeufs qui ont été collectionnés en 2019, les contaminants n'ont pas encore été analysés. Bien, il y a eu une fermeture des bureaux, des laboratoires aussi, là, durant la COVID. Mais par contre, la ligne pointée ici, ça illustre les niveaux de DDT. Donc, on voit que ça, c'est suite au bannissement de l'utilisation du DDT dans la plupart des pays. Le niveau de DDT dans l'environnement a baissé de façon vraiment très, très, très rapide. Pour baisser presque à zéro. Et en contrepartie, on voit que le succès de reproduction, qui était faible en rose, a eu l'effet inverse. Donc, est allé se stabiliser à un niveau très haut. Et puis, le dernier paramètre, c'est la population qui est en noir, qui était à la baisse à cause d'un faible succès de reproduction. Bien, elle s'est remise à remonter rapidement quand le succès de reproduction était élevé. Puis là, dans les dernières années, il y a une stabilisation de la population. Puis, le succès de reproduction est extrêmement variable. Ce qu'on peut dire, par contre, parce que là, je parle du DDT, mais dans le fond, on analyse tous les contaminants. C'est qu'actuellement, on n'a pas d'évidence comme quoi les contaminants seraient la cause du faible succès de reproduction du fou de bassin actuellement. Tous les indicateurs penchent plus vers l'abondance de nourriture et les difficultés d'aller chercher la nourriture durant la médification. Donc, ça, je vous ai présenté nos paramètres habituels. Par contre, tant qu'à être sur place, on va souvent ramasser des données complémentaires. Donc, par exemple, au niveau du régime alimentaire, ce qu'on va faire souvent, c'est se promener en marge de la colonie et puis simplement en profiter du fait que les fou de bassin, quand sont légèrement stressés, ont tendance à régurgiter. Donc, l'analyse des régurgitations nous permet d'évaluer la composition du régime alimentaire. Donc, on va savoir, par exemple, que les fou de bassin mangent beaucoup de maquereaux, harin, kaplan, aussi du lençon, certaines espèces. Mais ça nous permet de comparer comment évolue le régime alimentaire durant la saison, mais aussi d'une année à l'autre. L'autre genre de données qui est très intéressante, on a souvent fait des collaborations de recherche. Donc, par exemple, ici, en posant des GPS sur les fou de bassin, on voit ici dans la photo en bas à droite que le GPS est collé après la queue des fou de bassin. Donc, on pose ça sur des fou de bassin qui sont en édification. Et puis, là, il me reste combien de temps? J'ai quand même le temps d'en parler un petit peu. Juste un exemple de résultat où on peut comparer deux années. Donc, le graphique en haut à gauche, ce qui est en rose, c'est tous les tracés des fou de bassin qui vont s'alimenter. Donc, c'est des oiseaux qui nichent à les Bonaventure, qui nourrissent un jeune ou qui élèvent, en tout cas, qui ont une couvée. Et puis, on voit qu'en 2016, les fou de bassin sont allés un peu partout dans le golf. Ils ont utilisé pratiquement toute la côte nord. On a même des individus qui sont allés jusqu'au Labrador. Et on en a un qui est allé jusqu'au sud de la Nouvelle-Écosse, donc qui est sorti du golf aussi. Tout ça pour dire que, donc, ça fait, vous imaginez que ça fait très loin pour aller chercher du poisson pour nourrir son jeune. Pendant ce temps-là, le jeune, il fait très long à attendre avant de recevoir un repas. Donc, en 2016, le succès de reproduction était plutôt moyen. Puis, en 2018, qui a été la dernière bonne année de reproduction, bien là, on voit que les déplacements des fou de bassin en éducation étaient beaucoup restreints, bien uniquement à l'ouest du golf. Puis, même très... Ce qui était surtout utilisé, c'était de la baie des Chaleurs, puis de la baie de Miramichi. Donc, on s'imagine que les fous ont eu à dépenser pas mal moins d'énergie pour nourrir leur jeune. Puis, le succès de reproduction, comme par hasard, a été pas mal meilleur aussi. Je résume. Donc, il me reste combien de temps? Donc, je résume. La population, actuellement, est plutôt stable et de grande taille. Le succès de reproduction n'est pas encore sorti du bois. Il est plutôt variable, mais c'est quand même mieux que la période précédente. Puis, les contaminants, bien, on pense que pour le moment, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Si on compare avec les constats précédents, bien, en 2012, en fait, la population, on pensait qu'elle était partie pour décliner un peu. Donc, il y a eu un peu une amélioration parce que là, on constate vraiment qu'il y a eu une stabilisation par la suite. Le succès de reproduction, bien, ça, ça demeure, c'était dans le rouge en 2012 et en 2017. Donc, par contre, au total, on peut dire qu'il y a quand même une légère amélioration par rapport à 2012 au niveau de l'indicateur footbassin. Et je pense que je vais juste prendre une seconde pour remercier tous ceux, ou plutôt reconnaître tous ceux qui ont participé. Parce qu'évidemment, je ne fais pas ça tout seul. Ça implique un paquet de monde et puis que je n'ai vraiment pas le temps de remercier ici, mais je voulais quand même le mentionner. Merci Jean-François, très belle présentation, très intéressante. J'ai déjà passé un été comme naturaliste à l'île Bonaventure, donc ça me rappelait des très bons souvenirs. Et puis, merci d'avoir respecté le temps, même, on est un petit peu en avance, mais je pense que pour un vendredi après-midi, on va profiter un petit peu de cette avance-là. Puis, on va passer à la prochaine présentation. Je pense, Jean-François, tantôt, j'ai dit que tu étais de pêche et océan, mais tu es peut-être du service canadien de la faune. Oui, je suis du service canadien de la faune, effectivement. Tu relèves d'Environnement Canada, j'imagine? Exactement. Environnement et changement climatique Canada, maintenant. Oui, d'accord. OK. Bien, désolé, puis le rectificatif est fait. On va passer maintenant à la prochaine présentation, celle de Véronique Lessage qui va nous parler du beluga, si je ne me trompe pas, du Saint-Laurent, mais mes feuilles sont un peu mal imprimées. Oui, mais oui, c'est ça le sujet de sa présentation. Alors, Véronique, bienvenue. Alors, bien, merci de cette opportunité de vous présenter l'état de la population de beluga du Saint-Laurent. D'abord, peut-être un peu de rétrospective. Bon, ça s'est gelé, on dirait. Alors, un peu de rétrospective, c'est une population qui a été chassée à l'excès durant les années 1800 jusqu'en 1979, moment auquel la taille de la population est estimée à seulement quelques centaines d'individus, ce qui a mené le COSEPAC, le Comité sur le statut des espèces en péril au Canada, de désigner la population comme en voie de disparition en 1983. Ça, ça a mené à deux choses. La première, c'est qu'il y a un programme de récupération des carcasses de belugas qui a été mis en place en 1983. En fait, ce programme-là faisait en sorte que chaque beluga qui s'échoue était échantillonné, soit sur la plage, ou s'il n'était pas trop pourri, il était acheminé vers la Faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe pour une nécropsie complète. Suite à ces examens-là, au tout début, il y a eu deux constats principaux. Le premier, c'est que les belugas sont extrêmement contaminés et aussi que la prévalence de cancer chez les belugas de Saint-Laurent était beaucoup plus élevée que dans n'importe quelle autre population sauvage. La deuxième chose qui est arrivée dans les années 80, c'est qu'il y a eu, le MPO a mis en place un programme de suivi des effectifs suivant une méthodologie qui était similaire d'une fois à l'autre, ce qui nous permet évidemment de dégager des tendances. Ce sont des inventaires systématiques faits en photographique. Et comme on a des photos, évidemment, ça nous permet de regarder, compter les belugas, mais ça nous permet aussi de détecter les plus petits animaux et donc de dériver des indices de la proportion de ces jeunes animaux-là, donc un indice de recrutement pour la population. En 2007, il y avait eu une revue de l'état de la population, puis le constat général, c'était que la population ne semblait pas en croissance, une population relativement stable, ce qui indiquait donc qu'il y avait déjà des stresseurs qui agissaient sur la population à ce moment-là. Et comme les contaminants étaient un gros focus de la recherche à ce moment-là, on a aussi regardé les tendances de certains contaminants, comme les BPC, qui semblaient avoir décliné dans les belugas. Le programme de récupération des carcasses, lui, nous indiquait que le nombre de belugas qui s'échouaient, qu'on retrouvait morts chaque année, fluctuaient d'une année à l'autre, mais en général étaient autour de 15 cas par année, avec entre zéro et trois veaux par année. Vous vous souvenez peut-être de la commotion qui avait créé la mort de 16 veaux. En fait, on avait retrouvé 16 veaux sur les plages du Saint-Laurent en 2012. Et en fait, en 2008, il y avait eu aussi des nombres anormalement élevés de veaux qui avaient été retrouvés, mais à l'époque, on avait associé ça à une éclosion d'algues toxiques qui avaient été bien documentées dans l'estuaire. Mais en rétrospective, on s'était rendu compte aussi qu'en 2010, il s'était passé quelque chose, des mortalités relativement élevées et qui avaient passé complètement sous le radar. Alors, suite à ces mortalités-là de 2012, le MPO a commandé une revue de l'état de la population à laquelle ont participé beaucoup de chercheurs au MPO, évidemment, mais aussi de toutes sortes d'autres organisations, gens qui détenaient des données sur les belugas. Et 14 documents ont été produits à cette revue-là. Ils sont tous disponibles via le Secrétariat canadien des avis scientifiques du MPO. Alors, je vais vous faire une revue, pas de l'ensemble de ce qui avait été trouvé à ce moment-là, parce que c'est exactement de ça que je vous avais parlé en 2015, mais surtout certains éléments qui vont nous aider à comprendre l'évolution depuis ce temps-là. Premier constat, c'est que la proportion des jeunes qu'on comptait sur les photos aériennes a chuté drastiquement autour des années 2000. Aussi, la population qu'on croyait relativement stable, en fait, avait amorcé un déclin autour de 2000 à un taux qui avoisinait à peu près 1 % par année. On a examiné également d'autres aspects de la démographie de la population et vous avez à gauche la période en vert près 2000 et à droite post-2000. Et ce qu'on voit, c'est une certaine stabilité avant 2000, alors qu'après 2000, certains paramètres démographiques, par exemple le taux de gestation, est très variable d'une année à l'autre. La revue a également permis de confirmer qu'en 2008, là je vais me tourner parce que ma souris est de l'autre côté, je ne sais pas si vous la voyez, en tout cas, et donc en 2008, que les anomalies dans le nombre de belugas retrouvées sur les plages coïncidaient avec des anomalies aussi de certaines algues toxiques. Mais en 2010 et 2012, les données n'étaient pas disponibles, mais les chercheurs qui travaillaient sur cette algue-là en particulier n'avaient pas détecté de phénomènes particuliers. Donc, il fallait se tourner vers d'autres causes potentielles. Alors, on s'est tourné vers les contaminants, évidemment, les polybromées, entre autres, qui avaient augmenté de façon exponentielle dans les tissus des belugas durant les années 90 et qui étaient à des maximums depuis à peu près 1998 dans les tissus des animaux. Mais dans ce cas-là, on ne voyait pas, on avait des événements en 2010-2012, mais pas un lien clair avec certains contaminants, rien de flagrant. Ce n'est pas pour dire que les contaminants n'ont pas d'impact sur la santé des belugas, entendons-nous, mais simplement que ce lien flagrant-là n'était pas dévoilé. On a regardé aussi du côté du trafic maritime, autant le trafic lourd que les petites embarcations. Et encore là, il n'y avait pas une tendance claire, flagrante pour 2010-2012, quoique surtout pas aussi en rétrospective de ce qu'on voit aujourd'hui. Et à l'exception peut-être que dans l'estuaire moyen, il y a des activités dirigées vers les belugas spécifiquement qui avaient augmenté au cours des dernières années. Alors, peut-être que les femelles qui occupent ces secteurs-là avec leurs jeunes peuvent être plus dérangées qu'avant dans ces secteurs-là. Mais encore là, quelque chose de pas très flagrant non plus. Une autre étude, elle, qui avait regardé plusieurs indicateurs de la qualité de l'habitat du beluga, on parle de température de l'eau, de couvert de glace, de biomasse, de proie, a dévoilé certaines tendances. Vous vous souvenez évidemment qu'au début des années 90, milieu des années 90, les stocks de poissons de fond se sont effondrés. Biomasse n'a jamais été remplacé par quoi que ce soit d'autre après ça. Et c'est des proies de belugas. Et aussi, ce qui a été observé, c'est qu'essentiellement, on est passé d'une période relativement froide, avec des couverts de glace relativement importants, une abondance de proie, une période beaucoup plus chaude, moins de glace et moins de proie. Et depuis 2010, et Peter en a parlé plus tôt cette semaine, si on poursuit cette courbe-là, on tombe dans des extrêmes de chaud, moins de couverts de glace. Et donc, il semble y avoir une certaine coïncidence ici avec la dynamique de la population. Mais il faut se rappeler par contre que ça reste une période où les contaminants demeurent très élevés dans les belugas, que les belugas sont exposés de façon chronique au trafic maritime et au dérangement par l'étude des embarcations. Donc, il peut y avoir plus qu'une cause. Et le changement d'habitat n'est pas nécessairement la cause principale. En tout cas, à la revue, c'est ce qui avait été conclu. On avait regardé aussi du côté des traceurs de l'alimentation, des sources de carbone et position trophique des belugas. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait eu un changement, encore une fois, tout début des années 2000, changement relativement drastique. Et ce que ça fait, ça, c'est qu'on est retourné sur le terrain pour essayer de comprendre si ce changement-là qu'on observe, puis là, il faut se mettre dans le contexte que le système lui-même a changé beaucoup en termes de, juste de température de l'eau, et donc de déterminer si le changement qu'on observe dans ces données-là, c'est vrai, c'est un signal de fond du système ou si ça vient réellement d'un changement de diète du beluga. Ça, c'était la revue qu'on a fait. Et depuis ce temps-là, on a évidemment travaillé encore en recherche. Et là, je vous présente une étude qui vient tout juste d'être publiée et qui est fort intéressante. Et ce qu'elle démontre, c'est qu'on n'a malheureusement pas les données dans les années 90, mais ce que ça démontre, c'est que la condition des belugas du Saint-Laurent semble se détériorer durant les années 2000. L'étude finit ici en 2016. Et ça, parce que la quantité de gras dans les cellules lipidiques des belugas a diminué au fil du temps. Et ça, c'est intéressant comme résultat, parce que c'est la première fois qu'on va au-delà des indices démographiques comme mortalité, abondance, puis qu'on a des indices qui se rapprochent un peu plus de l'état de santé des animaux. Ces résultats-là suggèrent plus fortement qu'avant qu'il y a peut-être un problème à s'alimenter efficacement. Les belugas ont peut-être un problème à s'alimenter efficacement depuis au moins le début des années 2000. Et ça serait peut-être des évidences un peu plus solides d'un lien entre les changements dans l'écosystème à cause du changement de climat et les difficultés de recrutement et de survie. Mais quand on est en moins bonnes conditions, ça peut venir de plein de choses. Ça peut être, par exemple, je suis malade, puis peut-être que c'est causé par les contaminants, je suis plus malade, donc je mange moins. Mais aussi, ça peut être simplement parce que ma nourriture est plus rare ou est de moins bonne qualité, donc j'ai plus de misère à accumuler de l'énergie ou j'en dépense plus pour trouver ma nourriture. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient réduire, augmenter les dépenses énergétiques. Par exemple, si un animal est constamment dérangé durant l'alimentation ou que le bruit interfère lorsqu'il s'alimente, ce qui fait qu'il manque son coût, bien à ce moment-là, puis si c'est récurrent, bien à ce moment-là, ça peut aussi rendre les choses plus difficiles. Alors, est-ce que ça se peut que des facteurs comme la contamination, le dérangement ou le bruit soient des facteurs aggravants de la situation ou causent cette situation actuelle-là? Je vous donne un exemple concret d'une étude qui est sur le point de paraître où la navigation, qui ne sait pas sur l'alimentation, mais c'est un exemple de comment la navigation peut interférer avec la communication chez les belugas. C'est une étude qui a été faite dans le Saguenay, dans l'abbé Sainte-Marguerite, donc dans un endroit qui pourrait voir une augmentation du trafic prochainement. Et ce que ça démontre, c'est que les cris de contact, qu'on appelle les contact calls, donc c'est une vocalisation que les belugas utilisent, se propagent chez les adultes belugas quand il n'y a pas de bruit, jusqu'à 6-7 km en moyenne. Mais vous voyez que pour les veaux, c'est beaucoup moins. Pour les nouveaux-nés, c'est 18 fois moins, c'est à peine 360 m. Et si on rajoute du bruit de navire dans ça, on vient de couper ces distances-là de moitié. Alors, c'est une évidence que le bruit de la navigation peut interférer avec la communication, puis le maintien du contact entre les veaux et les mers. Le MPO mène actuellement un gros programme de recherche pour essayer de mieux comprendre l'impact de la navigation sur les belugas et particulièrement sur l'alimentation. Alors, j'espère que dans cinq ans, je vais avoir des résultats à vous présenter. C'est un programme qui va entreprendre sa dernière année dans l'année qui vient. Je vous parlais tantôt de l'effet des contaminants sur la santé. C'est une autre étude qui vient de paraître il y a deux ans à peu près et qui démontre une corrélation entre le niveau de certains contaminants dans les tissus des belugas et le métabolisme endocrinien. En fait, l'expression de certains gènes qui codent pour des hormones stéroïdiennes ou thyroïdiennes. Ces hormones-là interviennent dans le métabolisme des animaux. De quelle manière tout ça fonctionne, c'est des choses qui vont être approfondies dans les prochaines années, mais de voir une corrélation entre la contamination puis l'expression de ces gènes-là est quand même troublante. Je ne vous ai pas dit tantôt que durant la revue de 2013, Stéphane Lair et son groupe qui font les nécropsies ont remarqué quelque chose de particulier aussi. que depuis quelques années, en fait c'était depuis 2010 à l'époque, et vous voyez il y a juste trois ans de données, alors tout le monde était très prudent, qu'il semblait que les troubles des femelles lorsqu'elles mettent bas étaient plus fréquents récemment. Et là, je n'ai pas les données ici de Stéphane Lair pour les récentes années, mais vous l'avez probablement vu dans les médias en parler. Clairement, ces événements-là sont beaucoup plus fréquents maintenant, donc après 2010, qu'ils l'étaient dans le passé. On voit dans les mortalités, là je vous ai prolongé le graphique que je vous ai montré tantôt, mais jusqu'en 2020, pour le nombre de carcasses qu'on retrouve sur la plage, incluant les veaux en rouge, et vous voyez que les événements anormals de mortalité chez les veaux continuent, en fait 11 des 13 dernières années, on est au-delà des maximums qu'on avait vus avant 2008. Et donc, probablement en fait que les conclusions des vétérinaires, c'est que les veaux en fait meurent parce que probablement que les femelles meurent. Alors, il semble y avoir des évidences que les femelles ont une nouvelle source de mortalité qui cause aussi la mortalité de leur veau. Alors, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour le recrutement de la population. Curieusement, ces mortalités-là chez les femelles ne se répercutent pas dans le nombre total de femelles qu'on trouve sur les plages, ce qui est assez curieux. Mais quand on regarde les mâles adultes, là ça commence à être intéressant parce que ce que vous voyez ici, c'est un déclin dans le nombre de mâles adultes qu'on trouve. En fait, on pourrait conclure tout de suite, les choses s'améliorent, mais on dirait que ça s'améliore pour les mâles. Puis vous voyez qu'après 2010, il y a beaucoup de points qui tirent la courbe par en bas. On pourrait conclure que pour les mâles, ça s'améliore, mais curieusement pas pour les femelles. Stéphane Lair, en 2013, avait aussi trouvé quelque chose d'autre d'intéressant. C'est qu'en fait, la prévalence des cancers chez les bélugas semble diminuer au fil du temps. En fait, les animaux morts après 1900, en fait non, qui sont nés après 1971, ne présentent pas de cancer. Et ça, 1971, ça vient après la réglementation des HAP et des BPC. Alors, est-ce que ça se peut que le déclin des mortalités qu'on observe, le nombre de carcasses qu'on retrouve des mâles, puisse être un bénéfice, en fait, de cette réglementation-là des HAP et des BPC? Il y a une publication qui est sortie tout tout récemment et qui fait un lien, justement, avec certains cancers chez le béluga et les HAP. Alors, peut-être que ces réglementations-là ont eu un effet bénéfique autant pour les femelles que les mâles, mais parce que les femelles ont une nouvelle source de mortalité, bien, ça ne se répercute pas, en fait, dans leur tendance temporelle parce que s'il y avait une baisse à cause de la diminution des cancers, la baisse des mortalités, bien, elle a l'air à être compensée par cette nouvelle source de mortalité-là. Évidemment, il faut approfondir cette hypothèse-là et il y en a d'autres aussi pour expliquer ces changements-là qu'on observe et Stéphane Lair travaille actuellement sur ça pour bien comprendre ces patrons-là parce que s'il y a une diminution chez les mâles, on pourrait penser aussi que ce changement-là peut venir d'autres choses. Par exemple, si après 2010, l'écosystème change, la nourriture que les mâles recherchent est ailleurs, est-ce que ça se peut que les animaux aient changé les mâles, aient changé leur distribution pour occuper des secteurs où quand ils s'échouent puis qu'ils meurent, ils sont moins détectables, ce qui les rendrait moins abondants dans nos mortalités. Est-ce que ça se peut aussi que les mâles soient moins abondants maintenant dans la population, donc proportionnellement dans les carcasses, ils soient moins représentés? Puis est-ce que ça se peut aussi que, parce que peut-être qu'ils occupent d'autres secteurs qui sont moins exposés que les femelles à certains stressants puis donc qu'on ne connaît pas, mais qui pourraient mourir moins? Et donc, c'est toutes des possibilités qui vont devoir être épluchées avant de conclure trop fermement vers une explication ou une autre. Alors, en résumé, malheureusement, je pense que la situation du beluga de Saint-Laurent ne s'est pas vraiment améliorée. Les mortalités accrues des veaux, des femelles, donc ça, c'est les segments qui vont contribuer au recrutement futur de la population, vont rendre la tendance de la population à la hausse assez difficile. Donc, la population, il faut le rappeler, était à zéro, à une croissance de zéro, ou en tout cas à un taux suboptimal avant les années 2000, avant qu'elle amorce le déclin qui a été documenté, ce qui veut dire qu'il y avait déjà des pressions sur cette population-là qui l'empêchait de croître rapidement. Il faut se rappeler que le beluga du Saint-Laurent, en fait, le beluga comme espèce, c'est une espèce arctique et que la population du Saint-Laurent, elle, se situe à la limite sud de distribution de l'espèce. Cette population-là fait face aussi à plusieurs menaces. Oui, le réchauffement du climat, mais il y a aussi d'autres choses. Et donc, elle subit déjà plusieurs pressions. Puis, il y a une particularité de cette espèce-là aussi qui joue contre elle. Le beluga, c'est un animal très social et sa structure sociale qui est complexe, la fidélité au site, fait que ça peut réduire sa capacité adaptative d'aller, par exemple, occuper d'autres territoires si ça tourne mal dans un secteur. Ça pourrait aussi jouer contre eux dans un contexte de changement du climat. Il y a des évidences que certaines mesures qui ont été mises en place au fil du temps, comme on pense à la réglementation des BPC et des HAP, même si elles n'ont pas été mis en place spécifiquement pour le beluga, semblent avoir porté des fruits. Il y a une série d'autres mesures qui ont été mises en place. D'ailleurs, en 2017, le MPO a fait une revue de l'ensemble de ces mesures-là et de leur efficacité, en a proposé des nouvelles. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives actuellement pour essayer de mettre plus de mesures en place. Il y a eu un plan d'action pour la menace bruit qui a été publié cette année en 2020. Et je participe aussi à d'autres initiatives où d'autres menaces pour le beluga sont revues pour également mettre en place des actions qui sont clairement urgentes actuellement si on veut aider cette population-là. Alors, c'est tout pour moi. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez tantôt. Merci. Mon micro était fermé, excusez-moi. Merci Véronique pour la présentation. C'est aussi intéressant que c'est inquiétant, bien entendu. Je rappelle pour ceux-ci, il y en a qui se sont joints à nous un petit peu quand l'après-midi est avancé, que la période des questions pour chacune des présentations, en fait, toutes les périodes des questions sont résumées à la fin de la dernière présentation, celle qui commence bientôt par Aglaé Poirier du comité ZIP des ZI de la Madeleine. Donc, dès qu'Agléé va avoir fini, on va passer à la période des questions. Je rappelle aussi que pour poser des questions, s'il y en a qui n'étaient pas là au début, vous allez dans l'onglet sur votre barre de la barre Teams, il y a un petit logo. On voit des boîtes de dialogue avec un point d'interrogation. Donc, vous cliquez sur ça pour ouvrir le volet de questions et réponses et toutes les questions et réponses vont s'accumuler là. Et je vais les poser après la présentation d'Agléé, je vais les poser aux conférenciers. Et quand vous écrivez une question dans cet onglet-là, on vous demande aussi d'indiquer à quel conférencier vous souhaitez que la question soit proposée. Donc, sans autre plus d'introduction, je laisse la parole à Aglaé du comité ZIP des ZI de la Madeleine qui va nous parler d'une espèce, un Tunisien envahissant, l'acidie jaune. Donc, Aglaé. Donc, salut tout le monde. J'espère que ça fonctionne bien. J'ai eu deux, trois petits problèmes tantôt. Donc, comme on vient de mentionner, je vais parler aujourd'hui du projet Intervention ciblée pour lutter contre la dispersion d'un Tunisien envahissant qu'est l'acidie jaune. C'est un projet qui avait été présenté au programme d'interaction communautaire du plan d'accès en Saint-Laurent. Puis, on avait eu aussi beaucoup de collaborateurs avec Mérineuve, le MPO, puis des partenaires autant financiers que techniques du côté du MAPAC, du côté de la Municipalité des Îles, de la Caisse des Jardins et bien d'autres. Donc, je vais commencer tout de suite à vous présenter ce projet-là. OK. Donc, on va faire ça en trois volets. Donc, le volet 1 va se faire présentation de l'acidie, donc de l'espèce et de son historique aux îles de la Madeleine. Le deuxième volet, je vais vous parler de vraiment la présentation du projet. Donc, c'est quoi les interventions qu'on a faites entre 2013 et 2015. Puis, je vais vous parler de la situation, donc de la fin du projet, donc de 2016 jusqu'à 2021 qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à cette espèce-là. Donc, premier volet, l'acidie jaune. Donc, l'acidie jaune, c'est quoi ? C'est un tinnissier, pour vous faire une petite mise en contexte. Un tinnissier, c'est un invertébré filtreur. Donc, il va avoir deux siphons aux extrémités, comme vous voyez sur les photos, puis qui va aller leur permettre de filtrer leur nourriture en filtrant de l'eau. C'est un corps cylindrique qui a des tissus mous, gélatineux et translucides. Il peut croire jusqu'à 15 cm de longueur et 3 cm de diamètre. Puis, c'est un espèce solitaire. Ça, ça veut dire que vous pouvez trouver un acidie jaune tout seul en dessous d'un quai. Il n'est pas nécessairement entouré de plein d'amis. Puis, comptez plus dispersion. L'acidie jaune, il va se disperser quand même facilement. Donc, c'est pour ça que c'est un banc envahisseur. Il va se fixer sur plusieurs structures, autant les coques à bateau, les bois flottants. Puis, il va survivre dans des conditions défavorables. Donc, de l'eau qui est stagnante ou de l'eau qui a beaucoup de turbidité. Pour ce qui est de la reproduction, donc l'acidie jaune peut pondre, un seul individu peut pondre 10 000 oeufs. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est une espèce aussi qui est hermaphrodite. Ça, ça veut dire que le même individu a un organe reproducteur mâle et femelle, mais il a besoin d'une gamme de mâle et d'une gamme de femelle de deux individus différents pour être fécond. L'acidie jaune va atteindre sa maturité après 8 à 10 semaines. Puis, il va croire d'environ 2 cm par mois dans de l'eau qui est un peu plus de 8 degrés Celsius. Sa durée de vie, il va vivre environ de 12 à 18 mois. Par contre, il va avoir deux générations par année. Donc, une en printemps, une à la fin de l'été. Donc, à droite, vous voyez des photos de l'acidie jaune. C'est une espèce qui est apparue aux îles en 2006. À la base, ça vient de l'Europe du Nord ou des régions scandinaves où ça va un peu dominer les fins marins. Par contre, ici, c'est pas une espèce qu'on est habitué d'avoir. Elle est seulement présente à un port des îles qui est le port de Cap-au-Mêl, qui est, j'aimerais dire, le plus gros port des îles où il y a beaucoup plus de transports. Puis, en 2006, quand elle a été répertoriée, sa quantité était faible et très stable. Donc, on en a vu un peu, mais après ça, ça a stabilisé. Donc, on va penser tout de suite au volet 2. Maintenant qu'on est un peu plus familier avec l'espèce en tant que telle. Donc, l'intervention de 2013 à 2015. Donc, pourquoi entre 2006 et 2013, il n'y a pas eu d'intervention? Bien, c'est pas qu'il n'y a pas eu d'intervention. Il y a eu plusieurs projets de recherche sur les espèces aquatiques envahissantes et toutes les vecteurs aussi qui font que les vecteurs d'introduction, pourquoi les espèces arrivent aux îles, c'est quoi les moyens qu'ils utilisent. Il y a eu aussi un suivi constant de la population par le MPO. Il y a eu aussi des projets pilotes de nettoyage par Mérinov et le MPO. Donc, tester des peintures anti-salutures et des choses comme ça. Puis, il y a même eu des petits contrats de nettoyage ciblés par des plongeurs. Donc, par contre, la population était stable. Donc, on n'avait pas besoin d'une grosse intervention. Quand en 2010-2011, ils se sont aperçus que la population augmentait beaucoup, là, il y a eu le projet qui a été mis en place, que c'est le comité ZIC à chapeauter. Donc, pour faire ça, c'est une diapo plus. Pour vous résumer, le projet est ressemblé à quoi? Donc, la première année, de 2013 à 2014, il y avait 10 quais qui devaient être traités. Donc, il y avait un inventaire initial et on a sorti et nettoyé les quais. À l'année 2, on a ajouté 20 quais supplémentaires, donc pour un total de 30. Puis, à l'année 3, 10 quais supplémentaires, donc un total de 40 pour avoir traité le dessous des quais qui étaient infestés par l'acide jaune. Le petit schéma que vous voyez, bien là, c'était un peu pour différencier les différentes étapes du projet. Donc, en jaune, c'était le projet pilote de Mérineuve et du MPO que je vous ai parlé plus tôt. En vert, c'était la première année. Bleu et rose, c'est la deuxième année. Et blanc, la troisième année. Donc, ça va vous aider un peu à comprendre les interventions qu'on a faites par la suite. Donc, première année, inventaire initial s'est passé en octobre 2013. La technique d'inventaire va tout le temps être semblable, donc je vous la présenterai ici, mais je ne la présenterai pas pour les autres années. Ça a été des plongeurs qui ont été sous les quais avec un cadre de 50 cm qu'on posait sous les quais, comme vous voyez sur la photo. Puis, ils prenaient aussi des photos et des vidéos qui permettaient ensuite aux équipes de faire le décompte des espèces. Cette année-là, on a compté en moyenne 351 acides jaunes par mètre carré, plus ou moins 106 individus. Donc, ça, c'est quand même vraiment beaucoup. Et le maximum qu'on a compté en dessous d'un quai, c'était 1430 individus par mètre carré. Donc, on avait vraiment, vraiment beaucoup d'acides. Il fallait intervenir. C'est pourquoi, comme prévu au planning, on a sorti des quais et de l'eau pour les traiter. Comment est-ce que ça, ça a fonctionné? Les équipes ont fait venir un camion gru qui a retiré les quais et qui les a amenés plus loin sur des terrains gazonnés pour ne pas infester plus loin dans le port. Les quais ont été brossés, grattés au grattoir, des jets à haute pression d'eau douce. Comme vous voyez sur les photos, la photo du milieu, on voit vraiment beaucoup d'acidie. après avoir tout nettoyé, ça a été séché pendant 24 heures pour ensuite être sablé. Parce que des fois, il restait encore des petits résidus, même après le gros grattage et le brossage. Là, ça a été sablé pour finalement appliquer de la peinture anti-salissure, deux couches de peinture. Puis ça, ça résumait un peu les interventions que le comité Z et les nombreux partenaires ont fait. après ça, les quais étaient remis à l'eau avant la saison de pêche du printemps. Pour ce qui est de la deuxième année, encore une fois, il y a eu un inventaire des quais qui n'avaient pas encore été traités, mais il y a aussi eu un suivi sur les quais qui avaient déjà été traités. Donc, pour les quais non traités encore, il y a eu vraiment une grosse diminution du nombre d'acidies. Là, on comptait plus 4 à 48 individus par mètre carré. On se rappelle que tantôt, on avait du 350 individus par mètre carré. Donc, juste le fait d'avoir traité des quais, ça a fait une belle différence là, même sur les quais qui n'avaient pas encore été traités. Pour les quais qui ont été traités en 2013, on ne voyait aucune salissure ou aucun individu d'acidies jaunes. Quand je dis salissure, c'est vraiment pas juste des espèces envahissantes, ça peut être aussi des algues, des moules ou peu importe quel organisme qui peut aller se coller sur le quai. Donc, vous voyez sur les photos, c'est le même quai avant traînement, donc à l'inventaire de 2013, puis après traînement à l'inventaire de 2014. Donc, on voit que la peinture anti-salissure a fait son, a fait son, sa job. Ensuite, une fois l'inventaire et les suivis faits, on a eu à l'année 2 encore des interventions. Par contre, à l'année 2, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2014, il y a eu un déversement dans le port de Cap-au-Meule causé par Hydro-Québec. Donc, parmi les 20 quai qui étaient prévus cette année-là, il y en a 9 qui avaient été affectés par le déversement. Donc, ceux-là, ils ont dû être complètement sortis de l'eau et remplacés. Et il y avait aussi 11 quai qui étaient trop endommagés. Donc, l'équipe s'est aperçu que le styromousse qui avait sous les quais était trop endommagé. Ça s'effritait. Donc, on ne pouvait pas les gratter ou faire des grands jets d'eau douces. Donc, ils ont changé le styromousse des quais. Donc, cette année-là, ce que le comité ZIP et leurs partenaires ont dû faire, ça a juste été de peinturer des styromousse. Le port pour petits bateaux qui est du MPO se sont occupés du reste, de changer les quais, de réparer ce qui avait été brisé. Donc, le comité ZIP, cette année-là, ont juste eu à peinturer le styromousse. C'est ce qu'on voit sur la photo en bas. Donc, c'est pour ça que cette année-là, on parle de remplacement et de traitement au lieu de nettoyage. Mais ça fait quand même que 20 quais ont été traités, donc ont été peinturés. Puis, ils ont été aussi remis à l'eau avant la saison de page au printemps. Ensuite, la dernière année du projet, encore une fois, on a eu un inventaire. Cette fois-ci, par contre, il y avait trois sortes d'inventaires. Il y avait l'inventaire des quais qui n'avaient pas encore été traités. Puis, il y avait le suivi des quais de la première année qui avaient été traités et des quais de la deuxième année. Donc, on va y aller en ordre chronologique. Les quais qui avaient été nettoyés à la première année, ils n'avaient toujours aucune acidité dessus. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Ça faisait déjà deux ans, puis ils étaient encore efficaces. Par contre, les quais de l'année deux qui avaient été remplacés et qui avaient été traités, on voyait encore un peu de Tunis. On voyait des Tunisiers et quelques acidités. Donc, là, ça veut dire qu'ils s'apprenaient quelque chose cette année-là. Puis, on a trouvé qu'est-ce qui s'avait passé. C'est que cette année-là, quand ils avaient remis les quais à l'eau, ils avaient comme été rajouté des morceaux de bois ou des choses, des morceaux supplémentaires pour bien faire tenir les quais. Puis, ces morceaux-là n'avaient pas été peinturés avec la peinture. Donc, c'est pour ça que les espèces ont été scolées aussi rapidement parce qu'il y avait des sections qui n'étaient pas peinturées. Donc, ça, ça a été une petite limite du projet. Puis, pour revenir aux quais qui n'avaient pas été traités, on voyait 2 à 18 individus sur ces quais-là. Donc, encore une fois, grosse diminution comparée à la première année où on en avait 350 par mètre carré. Là, c'était 2 à 18 individus par quais. Donc, les traitements qu'ils ont eu autour ont été efficaces aussi. Puis, pour cette troisième année-là, on a eu encore une fois des nettoyages à faire sur des quais. Ils ont été retirés et traités à la peinture anti-salissure. C'est exactement la même technique qu'à la première année. Donc, camion grue qui a amené les quais sur un terrain gazonné. Ils ont été brossés, grattés et eu des jets d'eau à pression. Finalement, un séchage pendant 24 heures des quais. Puis, deux couches de peinture anti-salissure ont été appliquées sur le styromousse. Donc, j'ai essayé de vous mettre des photos un peu différentes de la première année. on voit que le quai qui a été retourné il y a beaucoup moins d'acidie. Ce n'est pas orange comme la première photo. C'est plus couleur bois ou couleur salissure mais pas acide jaune. Puis, on voit que les équipes sont en train de peinturer en train d'appliquer l'eau douce. Donc, pour résumer ce projet-là, il y a eu 40 quais qui ont été traités. Il y a eu aussi beaucoup de sensibilisation du public durant les travaux. des personnes qui étaient sur le quai, on allait leur parler. On a distribué des sondages aux plaisanciers aussi. Puis, comme vous voyez, on a eu une liste de beaucoup de partenaires. Le volet 3. Le volet 3, dans le sens, je vais vous parler de depuis ce projet-là, qu'est-ce qui s'est passé avec la Cidijon aux îles? Est-ce qu'il y a eu d'autres projets? Donc, depuis la fin du projet, il y a eu beaucoup de monitorage par le MPO. Donc, chaque année, ils allaient poser des collecteurs, comme vous voyez à gauche. Donc, des collecteurs qui étaient posés sous les quais autour des ports de pêche pour faire un suivi de pas juste la Cidijon, mais de toutes les espèces aquatiques envahissantes aux îles. Du côté de Cap-Aumel, ça restait quand même stable, mais là, cette année, en 2020, les résultats du MPO nous montrent que la Cidijon revient en grand nombre. Donc, on est rendu avec des quantités un peu plus élevées même que quand on a fait le projet en 2013. Donc, vous voyez sur la photo ici, ça, c'est une photo qui a été prise la semaine passée. Donc, c'est vraiment récent que les quais sont remplis d'acidij. Et par rapport à ça, on a été contacté le comité Z par le MPO pour faire un deuxième projet d'intervention à Cap-Aumel. Ce projet-là, il a pour objectif d'éradiquer ou stabiliser la population d'acidij dans le port de Cap-Aumel. On est conscients que quand une espèce arrive à un endroit, c'est très difficile de l'éradiquer, mais on va essayer de la stabiliser. On ne veut pas qu'elle augmente ou qu'elle se déplace. Donc, le deuxième objectif, c'est d'empêcher ou de restreindre la propagation de l'acidij on dit ailleurs parce qu'on ne veut pas qu'elle sorte du port de Cap-Aumel pour aller aux autres ports des îles, mais on ne veut pas non plus qu'elle sorte de notre archipel pour aller dans d'autres régions parce qu'on est pas mal une des seules régions si je ne me trompe pas au Québec qui a cette espèce-là donc on veut la garder ici, on ne veut pas l'envoyer ailleurs. Donc, on veut aussi trouver des solutions concernant le transport possible des espèces aquatiques envahissantes via la coque des embarcations parce qu'on pense qu'un des vecteurs très important est la coque des bateaux qui va accumuler aussi des salissures dans peut-être des espèces envahissantes et puis là, ça peut se promener. Donc, les livrables de ce projet-là vont être une revue de littérature pour le nettoyage des embarcations immergées. Donc, si tu es un plaisancier ou un pêcheur et que tu as un bateau dans l'eau, comment tu fais pour nettoyer ton embarcation avant de te déplacer ou en arrivant d'une autre région? Donc, on va faire une revue de littérature là-dessus. Puis, on va monter aussi un plan d'action pour intervenir dans le port de Cap-aux-Mêles puisqu'il faut intervenir. on est revenu au point de départ avec une grosse population et on est en train de consulter tous les acteurs du milieu pour monter un beau plan d'action pour essayer de se débarrasser ou de stabiliser cette espèce-là. Puis, ça fait vraiment le tour pour moi de ma présentation. Merci à tout le monde. Désolée, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Merci Aglaï pour cette plongée dans le monde des espèces exotiques envahissantes aux Îles-de-la-Madeleine. C'est fort intéressant. On est pas mal à l'heure sur notre programme, même un petit peu à l'avance. Je pense qu'on va maintenant passer à la période de questions. Je vais ouvrir le dossier par lequel nos participants nous ont envoyé des questions. Je peux peut-être avant je voulais juste informer les conférenciers du nombre de participants. À un moment donné, j'ai vu 80 ou 90 participants. Quand même un auditoire intéressant pour un vendredi après-midi. Donc, je vais aller maintenant au volet des questions. comme je disais au début, si on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de soumettre toutes les questions aux conférenciers. Les questions restantes vont leur être transmises et vont pouvoir communiquer avec les gens qui ont posé la question par eux-mêmes plus tard. Donc, première question, une question pour Marjolaine. est écrite à la diapo 17 des données historiques d'Alexandrium en 1996, abondance négligeable montrée sur le graphique, mais cette année-là, il y a eu un fort red tide mémorable qui suivait le déluge du Saguenay. As-tu une idée pourquoi ça ne se reflète pas sur ce graphique? Oui. Oui, c'est bon. Oui, en fait, c'est bien les questions posées à l'avance, ça permet d'aller fouiller dans la base de données puis de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça m'a permis de voir en fait qu'effectivement, au niveau de la station qui est localisée à Tadoussac, il y avait des anomalies positives au niveau de la fréquence d'occurrence d'Alexandrium, mais ce que je vous ai présenté en fait, c'est vraiment global pour l'estuaire puis le golfe du Saguenay, le rend en fait plus la portion ouest du golfe parce qu'il n'y a pas vraiment de station à l'est. Et en fait, en 1996, donc oui, il y avait des valeurs d'anomalies qui étaient positives au niveau de Tadoussac, mais ailleurs dans le golfe, c'était quand même, si je regarde par exemple au niveau de la station à Sept-Îles, c'était des valeurs d'anomalies qui étaient très, très négatives. Donc, lorsqu'on vient tout de s'en mettre ensemble, ce qui se passait au niveau, qui était, en fait, qui était très, très localisé au niveau du Saguenay, donc qu'on le voyait au niveau de Tadoussac, bien, ça ne s'est pas rendu, le signal ne s'est pas rendu dans l'ensemble et donc c'est pour ça que ça ne ressort pas comme une année forte dans la série temporelle que je vous ai montrée. Vraiment, les années qui sont ressorties, ce sont des années où est-ce que là, les marées rouges, bien là, ils étaient généralisés à plusieurs sites d'échantillonnage. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, bien, moi, je trouve, personnellement, je trouve très oui. Une autre question, celle-là pour Jean-François, diapositive 32, un succès reproducteur plus faible est observé dans les dernières années mais la taille de la colonie augmente. Avons-nous bien affaire à un effet, là, c'est écrit un AL, je ne connais pas c'est quoi, et donc une fréquence dépendance négative. Non, je ne pense pas que ce soit un effet d'aller mais ce qui se passe en fait, c'est que le faible succès de reproduction a fait que la taille de la colonie a cessé d'augmenter. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que la population réagisse instantanément à une mauvaise année de reproduction parce que dans le fond, nous, ce qu'on regarde, c'est la taille de la population est évaluée avec le nombre de couples nicheurs. C'est une espèce qui, le footbastan commence à se reproduire à l'âge de 5-6 ans. Alors, si par exemple le succès de reproduction est tombé à zéro cette année, il faudrait s'attendre à ce que ça frappe la population seulement avec plusieurs années de retard, donc peut-être pas avant 5-6 ans. Par contre, il faut que j'avoue qu'avec les faits faibles années du succès de reproduction qu'on a eues, je m'attends toujours à ce que la population se mette éventuellement à diminuer parce qu'on avait calculé avec un modèle de population que ça prenait un succès de reproduction d'environ 67 %. C'est une estimation avec un modèle, mais on pensait que ça prenait 67 % de succès de reproduction pour maintenir la population. puis là, ça fait presque, ça fait quand même pas loin d'une dizaine d'années où c'est en bas de ça puis la population n'a pas encore commencé à diminuer. Je m'attends toujours à ce que ça puisse arriver, mais disons que les fous de bassin, c'est une espèce que les adultes peuvent vivre jusqu'à une trentaine d'années, donc on pense que la population se maintient parce que le taux de survie des adultes est très, très élevée. La longévité aussi. Encore une question pour Jean-François. Comment réconcilier une stabilité de population avec un faible taux de reproduction? Je pense que... Oui, j'ai pas mal devancé la question. J'ai répondu aux dents en même temps pas mal. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut passer à la Suzanne qui est encore destinée. Quelles sont les raisons du déclin de la sterne caspienne? Ça, c'est une bonne question parce que c'est sûr que nous, on passe... On fait l'inventaire une fois aux cinq ans. On passe très peu de temps sur le terrain. Par contre, ce qu'on peut dire, l'espèce n'a jamais été très abondante. Mais on croit quand même... Il y a des signes de dérangement dans le refuge où elle niche. Et puis, on sait aussi qu'elle niche souvent avec d'autres espèces, dont entre autres avec le goéland avec cerclé. Puis, juste pour donner un exemple, c'est déjà arrivé qu'on est arrivé sur le site. Puis, on voyait plein de nids de goélands à bec cerclé qui étaient vides puis il n'y avait plus de goélands. En fait, c'était évident que la... Malheureusement, que la colonie avait été ramassé les oeufs. Sur la Basse-Côte-Nord, c'est encore des choses qui se font. Les habitants, les locaux vont consommer des oeufs d'oiseaux marins. Puis, même si ça n'arrivait pas, c'est quand même une espèce qui est sensible au dérangement. Donc, si c'est un endroit qui est fréquenté régulièrement, ça peut affecter l'espèce. D'accord. La prochaine question est pour Véronique. Les bélugas consommaient-ils des anguilles lorsqu'elles étaient abondantes? si oui, sachant que les anguilles étaient très contaminées par les BPC d'été dans les années 80, le changement d'alimentation fin des années 90 pourrait-il expliquer la meilleure santé des bélugas? Premièrement, je ne suis pas une madame contaminante, donc ma réponse va être plutôt limitée. Je peux parler, par exemple, de la diète des bélugas. En fait, la seule étude qui existait avant celle qu'on vient de publier tout récemment datait des années 30 et dans cette étude-là, les anguilles n'étaient pas présentes. Il y a une étude sur la dynamique des contaminants qui a, en fait, invoqué les anguilles en disant on ne peut pas expliquer les niveaux de contaminants, entre autres, c'était le mirex qui était très élevé, mais on ne peut pas expliquer les taux de mirex qu'on voit dans les bélugas sans les faire manger de l'anguille. Je sais que des collègues du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins ont des anecdotes où on voit manger les bélugas des anguilles, mais quelle proportion de la diète est occupée par cette espèce-là n'est pas très claire. Nous, on a un individu où on a détecté cette espèce-là. C'est évidemment quelque chose qui s'alimente particulièrement l'automne, à un moment où on a moins d'individus qui sont accessibles. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là simplement parce que la proportion de l'anguille dans la diète demeure inconnue et je ne suis pas une experte sur l'anguille ni sur les contaminants. D'accord. La prochaine question est pour Aglaé. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans la peinture anti-salissure et est-ce que celle-ci peut avoir des impacts sur la faune et la flore entourant l'été? Oui. Dans le fond, c'est sûr que de mon côté, je viens de commencer à travailler sur ce genre de projet-là. Je ne connais pas personnellement c'est quoi vraiment les composantes qu'il y a dans la peinture anti-salissure puisque c'est vraiment du côté de Mérinov qu'il y avait eu ce genre de recherche-là pour trouver la peinture qui affectait le moins le milieu environnant autant la faune que la flore. Par contre, quand la peinture a sorti, quand ça a été une nouvelle technique, là, c'est sûr qu'elle n'était pas vraiment la plus environnementale friendly mais de plus en plus, on voit qu'il y a de l'évolution, qu'il y a beaucoup de recherches qui se font pour que ça soit de moins en moins nocif pour les alentours. Puis, on continue toujours un peu de faire des recherches pour avoir la meilleure sorte de peinture. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, en ce moment, aux îles, il n'y a pas d'espèce d'acide jaune sur les sites aquacoles. Puis, là, on est en train de regarder pour est-ce qu'on pourrait les protéger avant que les espèces arrivent à les mettre la peinture autour ou quelque chose du genre. Puis, là, c'est là qu'on fait des recherches pour être sûrs, le même pour l'alimentation et pour avoir une peinture qui serait bonne pour ça. Donc, il y a toujours des recherches en cours, mais désolé à la personne qui a posé la question, je ne pourrais pas développer sur les composantes de la peinture. OK. Bien, justement, tu as abordé ce qui était une deuxième question pour toi. Est-ce que la CIDI est présente au site aquacole? Et si jamais elle y était observée, est-ce qu'il y a un plan de réponse rapide prévu pour ce secteur? Bien, c'est une super bonne question. Justement, dans le plan d'action que je suis en train de penser au comité ZIP, on pense un peu à ce côté-là. Et effectivement, on ne pense pas qu'il y a un plan de réponse rapide. Puis, on veut absolument l'inclure dans le prochain plan d'action pour que si la CIDI ou peu importe quelle espèce s'en vient sur les sites aquacoles, on veut justement que les îles, on soit prêt à intervenir. Donc, c'est définitivement quelque chose qui va être inclus dans le prochain plan d'action. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas d'ACIDI sur les sites aquacoles. OK. OK, moi, j'avais une autre question pour Marjolaine. Dans sa présentation, on voyait des changements quand même assez importants qui se dessinent pour la communauté du veau plancton. On parlait notamment de moins d'espèces de grande taille remplacées par un plus grand nombre d'espèces de petite taille. et on peut, on peut, évidemment, ça peut créer certaines appréhensions pour ce qui, qu'est-ce que ça peut donner sur les maillons supérieurs de la chaîne alimentaire. Est-ce que vous avez des pistes sur ces effets potentiels-là à moyen terme, mettons? Oui, oui, on m'entend, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça, il y a un remplacement d'espèces. En fait, les remplacements qu'on voit, c'est beaucoup Calanus parborius, Calanus finnarchicus qui va se faire remplacer plus par Pseudo-Calanus. Et en fait, oui, il y a, en fait, le lien entre les maillons trophiques inférieurs et les maillons trophiques supérieurs, on sait évidemment qu'il y en a un puisque les poissons plus petits, les poissons fourragés ou les jeunes stades de poissons plus gros vont s'alimenter sur les copépotes. Parfois, il y a encore des choses qui sont un peu inconnues, donc ça dépend toujours de la diète de ces poissons-là, à savoir est-ce que ce sont des espèces qui sont généralistes ou pas. Par contre, il y a des études assez récentes qui sont sorties sur les stocks de crevettes, sur le macro, sur le harang qui montrent que justement, l'abondance des copépodes, la phénologie aussi, c'est-à-dire leur timing de développement et même, il y a aussi, j'ai parlé un petit peu du timing de Bloom de phytoplankton qui est très, très variable. Donc, toutes ces variables-là vont dans les papiers récents qui sont sortis par l'équipe de Stéphane Plourde. On voit que ces variables-là influencent déjà les stocks, c'est-à-dire de crevettes, de macro, de harang. Ça, c'est des stocks sur lesquels il y a des études qui ont été sorties. Pour les maillons trophiques plus avancés, voir s'il y a un effet, si l'effet se répercute. Là, on n'est pas nécessairement rendu là dans nos analyses, mais déjà, présentement, on voit donc l'impact de ça. D'accord. Une autre question. Moi, j'ai une question pour Jean-François aussi. C'est quand il y a eu les déclins du premier déclin assez marquant et concernant le fou de Bassan, c'était assez épeurant même. Il y en a qui invoquaient l'idée que, bon, peut-être que les réchauffements climatiques réchaufferaient les eaux de surface et que les poissons dont s'alimente le fou, les poissons d'eau froide, donc les poissons pourraient se tenir plus creux à des profondeurs que le fou de Bassan n'est pas capable d'atteindre. Est-ce que ça reste une hypothèse, ça, ou ça a été envoyé comme ça, je me souviens, cette hypothèse-là à l'époque, mais est-ce que c'est une hypothèse sérieuse ou une piste sérieuse? Bien, je pense que oui. je pense que c'est une hypothèse sérieuse. On regarde la poids principale du fou de Bassan durant l'élevage des jeunes. Normalement, c'est le macro. Puis là, l'hypothèse a été émise après l'année 2012 quand on a observé l'année catastrophique. Et puis, ça s'est adonné que cette année-là, les températures dans le golfe du Saint-Laurent étaient plus élevées de 3-4 degrés au mois d'août qu'à la normale. Puis, on sait que le macro est une espèce très sensible à la température de l'eau, donc va se tenir dans des températures, dans un range de température assez étroit. Donc, c'est très possible que cette année-là, en 2012, le macro, c'est sûr que si au lieu de se tenir à la surface, il décide de descendre un petit peu en profondeur pour atteindre les eaux de bonne température, le fou de bassin, lui, il localise les poissons en volant souvent une centaine de pieds de haut. Donc, si le poisson descend en profondeur, ça se peut qu'il ne le voit pas ou ça se peut que le poisson devienne tout simplement aussi inatteignable, même si le fou de bassin plonge, le fou va plonger puis il va nager jusqu'à plusieurs mètres de profondeur, des fois jusqu'à 20 mètres, mais il y a quand même une limite à un moment donné, donc c'est sûr que ça peut être un facteur qui a joué. Par contre, on a vu après 2012, il y a eu d'autres années aussi avant où le succès de reproducteurs sans être aussi catastrophique, c'est un succès qui était faible et puis dans ces années-là, les températures n'étaient pas aussi élevées, les températures de surface. Donc, tout ça pour dire que c'est peut-être un facteur qui a joué certaines années, surtout en 2012, mais c'est certainement pas le facteur principal. On pense plutôt que c'est l'abondance du poisson. On sait entre autres que le macro puis le hareng, c'est deux espèces dont les stocks sont en situation critique dans le golfe du Saint-Laurent. Et puis, dans le cas du macro, non seulement il y en a la quantité, le stock de poissons est en problème, mais il y a eu possiblement un changement aussi dans la répartition du poisson dans le golfe. Donc, si sa répartition s'éloigne de l'île Bonaventure, ça fait que les fous de bassin sont obligés d'aller plus loin aussi. Donc, c'est un peu complexe parce que le fou s'alimente de plusieurs espèces. On peut switcher, adapter son régime alimentaire, adapter ses aires d'alimentation. Donc, tout ça, ça devient assez complexe, mais c'est probablement un facteur, plusieurs facteurs ensemble, combinés, qui peuvent expliquer les problèmes auxquels le fou de bassin fait face. À l'inverse, on voit le petit pingouin augmenter. Est-ce que vous avez une piste explicative pour ça? De toute évidence, les proies du petit pingouin qui, le pingouin, évidemment, c'est un peu petit oiseau, il ne mangera pas de maquereau, mais il s'alimente beaucoup plus de capelan et de l'ençon. Puis, il faut croire que ces deux espèces-là, capelan et l'ençon, sont très abondantes dans le système, dans le golfe du Saint-Laurent. Ce n'est peut-être pas étranger au fait que, justement, les stocks de gros poissons de fond comme la morue et autres poissons de fond, c'était des gros prédateurs de petits poissons comme le capelan et le l'ençon. Donc, avec moins de ces prédateurs-là dans le système, peut-être que ça favorise aussi l'abondance des plus petits poissons qui sont l'alimentation principale pour le petit pingouin et le guimau-marin. Intéressant et à suivre comme on dit souvent, je pense qu'au point où on est rendu, ce qu'il me reste à faire, c'est remercier les conférenciers d'aujourd'hui. Merci tous les quatre. Ça a été fort intéressant d'entendre parler de la partie maritime du Saint-Laurent. On me demande aussi de remercier tous les participants. Ça a été une fort belle semaine. Je n'ai pas pu, moi, assister à tous les ateliers, mais les échos que j'en ai entendu étaient très positifs. On me demande aussi de rappeler que les présentations qui ont été données durant toute la semaine, c'est l'avantage, le virtuel a des inconvénients, mais aussi des avantages. C'est que tout ça reste disponible sur la chaîne YouTube du ministère de l'Environnement et des changements climatiques du Québec ainsi que sur le site web du plan d'action Saint-Laurent. On a vu des signes encourageants pour le Saint-Laurent. On a vu des signes inquiétants aussi. Moi, ce qui m'encourage là-dedans, c'est que il y a différents signes qui montrent que quand on met en place des programmes pour essayer de régler les problèmes, souvent, on a des réponses positives. On a des indicateurs de l'état de la qualité du Saint-Laurent. Je ne parle pas juste des indicateurs mesurés dont on a parlé aujourd'hui, mais dans ceux dont il a été question toute la semaine. Sur certains points, on voit des améliorations du Saint-Laurent. Sur certains autres points, on voit une stagnation et sur d'autres points, peut-être plus aujourd'hui, il y a des points qui me semblent un peu inquiétants. En tout cas, visiblement, on a un bon réseau de suivi pour les suivre et on a des gens passionnés qui exercent ces suivis-là. Donc, j'espère que tout le monde qui a participé cette semaine a aimé les présentations qui ont été présentées durant cette semaine-là. C'est très enrichissant. Il me reste à vous remercier de votre participation et peut-être être au rendez-vous pour le prochain rendez-vous Saint-Laurent, programmé dans le cadre du Plan Saint-Laurent. Je vous remercie à tous. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada